Les objets connectés, accélérateurs de la transformation digitale, voilà le sujet qui va nous animer aujourd'hui. Pour en parler à mes côtés, Alexis Normand, je rappelle que vous êtes directeur du développement santé chez Weezings. Merci d'être parmi nous. Merci. Et à vos côtés, Christophe Bresson, je rappelle que vous êtes directeur de la communication chez Philips Lighting. Merci également d'être avec nous. Merci. Alors messieurs, je rappelle avant de rentrer dans le vif du sujet que se tenait la semaine dernière à Berlin le salon de l'IFA, donc qui est un peu la grande messe numérique. Weezings et Philips y étaient. Qu'est-ce que vous avez présenté ? Est-ce que déjà vous, vous y étiez physiquement ? Alors, non, pas à titre personnel, puisque je m'occupe de nos offres auprès des professionnels et des grandes entreprises. Mais néanmoins, Weezings a présenté des objets, des nouvelles fonctionnalités, en particulier sur le sommeil. On a annoncé un partenariat avec Spotify, le Weezings Aura, qui permet de monitorer son sommeil, va vous permettre également d'intégrer ça avec votre playlist favorite sur Spotify ou encore, par exemple, avec votre Nest, si vous avez un thermostat connecté, pour que, quand vous allez vous coucher, la température de votre domicile s'ajuste automatiquement. Donc, cette approche partenariale. Et puis, une nouvelle montre activité qui s'adresse plus aux femmes, la Weezings Pop Pink. Et Philippe, s'y était également ? Philippe, s'y était. Malheureusement, je n'ai pas pu y aller, un emploi du temps un peu chargé. Mais néanmoins, c'est un salon important. Il y a eu deux grosses annonces, on va dire. Tout d'abord, côté santé, puisque Philippe, s'a annoncé officiellement son arrivée sur la santé connectée. Et si on revient dans le domaine qui m'intéresse plus particulièrement, c'est l'éclairage. Eh bien, un grand route sur l'éclairage connecté, notamment pour les solutions de la maison connectée, où plusieurs annonces ont été faites, notamment concernant l'extension de l'usage de la lumière connectée pour la maison. Alors, j'entends beaucoup le mot connecté dans vos réponses. Finalement, est-ce que vous avez l'impression, vous n'étiez pas à l'IFA, mais vous avez eu des retours, que les objets connectés, c'est vraiment l'axe de développement pour les entreprises de main ? C'est un des axes, en effet. L'objet connecté, pour nous, est primordial. Tout d'abord, parce qu'on a vécu une numérisation et on a la vie encore de nos solutions, puisqu'en éclairage, la numérisation est arrivée très récemment avec la LED. Et l'avènement de la LED a permis énormément de progrès et de nouvelles possibilités. Et donc, d'après, avec ces possibilités, on va pouvoir offrir des services complémentaires. Et oui, l'objet connecté est véritablement l'axe de développement aujourd'hui. Alors, si je peux rebondir, un objet connecté, fondamentalement, c'est quelque chose qui offre un service continu à l'utilisateur et ce service va s'adapter aux usages. Donc, c'est clairement un axe de développement pour une entreprise qui vole que leurs produits collent finalement aux pratiques. Chez WeSings, on met à jour en permanence l'objet connecté pour s'adapter à ce que les gens veulent. Et ça, je pense que ça ne concerne pas que les spécialistes des objets connectés, mais en fait, demain, les voitures, les grands magasins, tout. Et alors, ça fait plusieurs années qu'on nous dit que les objets connectés vont déferler sur le marché, qu'il va y avoir un engouement énorme. On ne le voit pas encore exactement aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Est-ce que finalement, l'adhérence des clients est là ou pas encore ? Après, tout dépend de ce que vous entendez. C'est vrai que si vous parlez d'objet connecté en tant que tel, je rejoins ce qui est dit, l'objet connecté en lui-même, à force de parler d'objet connecté, notamment au niveau du consommateur, on s'aperçoit qu'il y a un risque de gadgetisation aujourd'hui. Il faut plutôt parler de service. Et quand on commence à parler de service, je dirais que l'objet connecté entre dans l'offre globale. Et donc, qu'il soit connecté ou pas, je dirais, est secondaire derrière. Il ne faut pas mettre en avant l'objet connecté, mais plutôt le service qu'on va lui dire. Que va permettre l'objet connecté, du coup ? Je pense que, comme c'est quelque chose de très nouveau, il y a toujours une courbe un peu du hype où quand un nouveau concept arrive, tout le monde pense que ça va tout changer. et puis, passer un petit peu cette excitation, les choses se stabilisent et la croissance devient plus progressive. Donc, je pense que c'est peut-être ça que vous observez d'un point de vue médiatique. Nous, on est très confiants dans cette progression. On voit qu'on a de plus en plus d'utilisateurs et donc, on va continuer de se développer. Alors, un objet connecté par définition, enfin, arrêtez-moi si je me trompe, c'est un objet qui renvoie des données. Ces données, qui les lit et qui les récupère et à quoi elles vont servir ? Alors, la promesse faite aux utilisateurs d'un objet connecté, c'est qu'il va pouvoir stocker pour lui-même son historique. En fait, si je prends une balance connectée, ça va me permettre de construire un historique de mon poids. Et cet historique, je dois pouvoir y accéder sur mon smartphone, mon ordinateur, ma tablette. Donc, ça va être stocké sur un cloud sécurisé. Et c'est une donnée personnelle, donc confidentielle. Personne ne peut la lire, sauf si vous l'y autorisez. Donc ça, c'est l'engagement Wizzings ou c'est commun à l'ensemble des objets connectés ? Alors, c'est commun à l'hébergement de données personnelles encadrées par la loi informatique et liberté ? Ça doit être commun. Si ce n'est pas commun, si on commence à avoir des failles et un usage qui serait différent, ce serait très dommageable. Et alors, est-ce que ces données récupérées vont aussi permettre une certaine personnalisation ? Et est-ce qu'on va justement vers une économie qui, de plus en plus, personnalisera ses offres pour chaque client qui sera connecté avec son objet connecté ? Évidemment, c'est aussi tout le potentiel, en fait, de l'objet connecté. C'est qu'à partir du moment où vous avez une partie software, entre autres, vous allez pouvoir, de par le développement du soft, vous adapter, vous coller parfaitement aux besoins de l'utilisateur, quelle que soit l'application. Pour illustrer ça, vous, quand vous allez sur YouTube, vous allez avoir un contenu lié à ce que vous avez déjà regardé. Bon, quand on transpose ce mécanisme à la santé connectée, par exemple, l'idée, c'est d'utiliser les statistiques générées par la communauté des utilisateurs pour envoyer un message personnalisé à une personne. Exemple, on a publié un observatoire du poids en France. Donc, vous avez le taux de surpoids par région. Ça, ça permet de renvoyer à l'utilisateur une information comme je me situe parmi les personnes les plus fêtes des utilisateurs qui ont mon âge, qui habitent ma région. Ça aide les gens à se situer dans une communauté. Alors, justement, les gens, ils réagissent parce que l'Internet permet ça. On a trois questions. D'abord, Joshua qui dit on est déjà envahi d'ondes. N'y a-t-il pas un danger supplémentaire à en rajouter en connectant tous les objets ? On a démontré l'impact positif pour la santé de se suivre, que ce soit les pas, le poids. On n'a pas encore démontré la nocivité des ondes. Donc, non. Pour l'instant, on n'a pas démontré la nocivité. Il est évident qu'il ne faut pas non plus empiler les couches. Mais jusqu'à maintenant, ça n'a pas été démontré. Alors, une autre question qui revient quand même assez régulièrement, c'est que dès qu'on parle d'objets connectés ou de manière plus générale de data, il y a des questions qu'on se pose. C'est des questions de confidentialité ou des questions de sécurité. Vous, qui proposez des objets connectés et qui récupérez de la data, comment est-ce qu'on stocke ces données ? Comment est-ce qu'on crée une relation de confiance avec le client ? Et comment est-ce qu'on protège ces données ? Alors, tout d'abord, comment on collecte ? Ces données, de toute façon, passent essentiellement par le cloud. Et lorsqu'on s'appelle Philips, automatiquement, on met en avant la marque et la notoriété de la marque. Il est évident qu'on ne peut pas se planter dans ce domaine-là. Quand vous contrôlez l'éclairage public d'une ville au travers du cloud, vous devez utiliser les systèmes de sécurité les plus performants. Et aujourd'hui, on utilise les systèmes qui sont utilisés par nos banques, par nos systèmes bancaires, pour justement garantir, être certifié dans la sécurité. C'est ça, parce que dans une relation B2B, vous avez des informations hypersensibles à disposition qu'il faut absolument... Enfin, qu'il faut que vous puissiez être capable de protéger. C'est évident. Et de toute façon, c'est demandé par le commanditaire. De toute façon. Et chez Whizings, dans le domaine de la santé, c'est également un sujet assez sensible. Alors, évidemment, c'est une nécessité vitale de protéger la confidentialité des données individuelles. Donc, tous nos process visent à sécuriser. Donc, ça passe évidemment par des protections contre des intrusions externes, donc mot de passe, scriptage. Ça passe par de la sécurité contre les intrusions internes. Donc, personne chez Whizings ne peut voir la donnée d'un individu. Et tout ça, évidemment, le respect de la loi informatique et liberté. Est-ce que vous travaillez avec des médecins ou avec des hôpitaux, enfin, avec la fonction médicale ? Vous travaillez avec des collectivités locales. Quel intérêt, eux, voient vos clients à intégrer les objets connectés dans leur offre ? Ils le voient... On a parlé d'usage tout à l'heure. Et ça, c'est important. C'est de par l'usage. Aujourd'hui, si on prend le cas de l'éclairage, par exemple, on arrive avec les lois de transition énergétique, avec des challenges importants, des défis importants pour réduire la consommation. Le fait d'intégrer des objets connectés va permettre, de par l'usage, justement, de pouvoir réduire. Donc, l'objet connecté pour une collectivité, c'est très important dans ce cadre-là. Mais ça va être aussi très important dans la maintenance et dans la connaissance de son parc. Et ça, c'est un élément clé qui, aujourd'hui, est un point faible, en fait, des collectivités. Dans la santé, on équipe beaucoup, en fait, d'hôpitaux, principalement américains, parce que là-dessus, ils sont un peu en avance sur la France, pour, par exemple, poser un tensiomètre connecté, une balance connectée chez un utilisateur. Et cet utilisateur se voit la possibilité, ensuite, de partager cette information avec son médecin via un dossier médical. Et ça sert à quoi ? Ça sert à faire de la détection précoce. Ça sert également à faire du suivi post-opératoire. Et ça sert à générer des alertes. Donc, en fait, dans le cheminement de la donnée, j'installe l'objet chez moi comme n'importe qui qui l'aurait acheté en Apple Store. Mais derrière, j'autorise mon médecin à avoir accès à ces données. Et à ce moment-là, parce que j'ai une promesse de meilleure prévention, évidemment, ceci passe par une organisation des soins qui va rémunérer ce suivi à distance. Et en fait, le problème, il est plus technologique parce que ça, on sait le faire. On a quantité d'exemples, même de protocoles qui réduisent les coûts. Le problème, c'est faire mûrir les financeurs de la santé pour arriver à mettre en place des systèmes comme ça, finalement, plus complexes que ceux à quoi ils sont habitués. Alors, vous parlez de réduction de coûts, justement. Est-ce qu'intégrer des objets connectés dans son offre, ça génère des économies ? À terme, oui. C'est justement le pas qu'il faut passer. C'est-à-dire qu'on va passer d'un... On augmente peut-être l'investissement initial. Par contre, très rapidement, le retour sur investissement est là. Et c'est aussi dans le changement des mentalités que l'on doit intervenir. Je peux vous citer un exemple. En Hollande, par exemple, il y a un service de cardiologie à l'hôpital de Leiden. Ils ont équipé les patients de boxe, de boîte, avec une balance Wissings, un tensiomètre Wissings, un ECG du Notemar. Et le professeur de cardiologie nous dit texto « Mon ambition, c'est d'éviter 9 hospitalisations sur 10 pour que soit les gens viennent me voir quand ils en ont vraiment besoin, soit qu'ils ne viennent pas me voir quand ça ne sert à rien. » Et donc ça, c'est possible, d'en éviter 9 sur 10 simplement avec un objet connecté ? C'est l'ambition. Maintenant, les rapports un peu économiques, il y a Goldman Sachs aux États-Unis. Ils estiment, en fait, que ça va générer 300 milliards de dollars aux États-Unis. À l'échelle de la France, ça ferait à peu près 20 milliards par an de coûts. Donc c'est quand même des économies assez conséquentes. Donc là, on parle d'argent, mais est-ce qu'on ne peut pas également économiser du temps, des déplacements ou d'autres choses, tout simplement ? C'est la même chose. Oui, c'est pareil pour nous. Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Alors, quand on offre un objet connecté, on vend un produit, mais on vend également un service. Où est la limite quand on propose du hardware ? Finalement, ça s'appelle comme ça. Et à quel moment on s'arrête d'offrir du software ? Est-ce qu'on assure tout le service derrière ou est-ce qu'à un moment, on passe la main à quelqu'un d'autre qui, lui, va récupérer l'objet ? Alors, là-dessus, quand vous achetez un PES Personne Connecté, par exemple, vous avez la garantie d'avoir un service gratuit qui est le stockage de cette courbe de poids et éventuellement le coaching automatisé qui va avec. Maintenant, si ce qui vous intéresse, c'est de perdre du poids, de gérer votre diabète, d'être suivi par un médecin, ce sont des services spécialisés que WeSings n'offre pas. Par contre, on permet à des prestataires de services d'offrir à nos utilisateurs la possibilité d'envoyer cette donnée. Et donc, eux vont peut-être vous offrir un coaching et peut-être que vous allez être prêt à payer pour ça. Parce que vous offrez tous les deux, je crois, une API ouverte. Donc, finalement, vous pouvez permettre aux autres de se connecter à vous. Alors, pour ajouter aussi un point, c'est que justement, les objets connectés vont permettre aussi d'aller au-delà du software hardware. C'est-à-dire que si on reprend le cas de la lumière, on va pouvoir passer de la fourniture d'objets intégrant un software, une maintenance de software, si vous voulez, mais on peut aller beaucoup plus loin en passant à un service pur, c'est-à-dire d'offrir non plus l'acquisition d'objets, mais l'utilisation de la lumière. Et donc, le business model va complètement changer. Donc, je dirais que l'objet connecté va permettre de changer aussi de business model et de s'adapter aux besoins et aux capacités de l'acquéreur. Quand on passe en service pur, c'est-à-dire à location de la lumière, on n'est plus en investissement, on est en exploitation. Donc, les comptes ne sont plus tout à fait les mêmes. Et donc, ça offre aussi beaucoup plus de latitude pour l'acquéreur, pour utiliser, pour avoir accès à une fonction. Alors, on parlait de mise à jour tout à l'heure. Et c'est vrai que là, on parle de software. C'est quelque chose qui est possible de pouvoir mettre à jour à distance un objet connecté. C'est fait tous les jours. Est-ce que ça permet, du coup, de pérenniser une offre sur le long terme ? Ça permet vraiment d'adapter le service à ce que les gens veulent vraiment faire. Sur le PES Personnes Connectées, tout le monde a dit au début, tiens, c'est la balance qui tweet. En fait, très peu de gens tweetent leur poids. Par contre, beaucoup de gens s'intéressent à l'historique et à comprendre l'évolution. Donc, à partir de ça, nous, on a mis à jour l'application dans le sens de ce que voulaient les utilisateurs. Autre exemple, on s'est aperçu que 80% des gens se pèsent entre 7 et 8 heures du matin, donc au moment où il s'habille. Donc, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas pousser une information supplémentaire dans la balance ? Et maintenant, vous pouvez voir la météo. Donc, ce matin, j'ai su qu'il fallait que je prenne un parapluie, par exemple, en me pesant. Chez Philippe, c'est également la lumière connectée permet de pérenniser l'offre ? Bien évidemment, on va pouvoir s'adapter aux usages, en découvrir aussi, et puis aussi, pouvoir répondre aux attentes de l'utilisateur. D'autant plus que si on revient à l'éclairage dans le domaine B2B, quand vous faites une installation, vous n'achetez pas un objet pour 3 mois, 8 mois ou 2 ans. Généralement, ce sont des installations qui vont de 5 ans jusqu'à 15, 20 ans en termes de durée de vie. Donc là, c'est encore plus crucial de pouvoir justement mettre à jour ce software pour apporter de nouvelles fonctions et puis pour pouvoir suivre aussi l'évolution des systèmes. Alors maintenant, j'aimerais qu'on parle de l'objet connecté en tant qu'outil. Donc, quand on assure sa transformation numérique, comment est-ce qu'on peut utiliser l'objet connecté pour justement, pardon, pour créer sa transformation numérique ou pour l'amorcer ? On a vu que tout à l'heure, vous nous parliez de SNCF. Ça peut donc être un outil marketing, l'objet connecté. Alors oui, en fait, on a beaucoup d'entreprises qui sont très curieux, beaucoup d'entreprises dans la santé qui viennent nous voir et qui essayent de comprendre en quoi ce qu'on fait est applicable à leur propre business model, si ça ne va pas justement les perturber. Et donc, ce qu'on leur propose souvent, c'est en fait des programmes de promotion de l'activité physique, de prévention au travail. Concrètement, les salariés s'équipent, soit ils achètent eux-mêmes et c'est subventionné, soit c'est offert par entreprise. Nous, on va déployer une animation, en fait, où les gens vont créer des équipes, on va afficher l'agrégat des pas, la distance parcourue. Avec la SNCF, on montre les tonnes de CO2 économisées parce que vous marchez au lieu de prendre votre voiture. On scénarise, on événementialise finalement une animation autour de la santé. Et derrière, avec le consentement des utilisateurs, on peut générer des statistiques. On peut dire aux gens, tenez, vous avez marché plus. Et alors, pourquoi les entreprises font ça ? Elles le font évidemment pour promouvoir la santé des salariés, mais en fait, ce faisant, quand les gens ont des objets connectés entre les mains, ils disent, tiens, mon smartphone peut aussi récupérer de l'information de tout un écosystème. Donc, peut-être aujourd'hui, ça va être mes pas et demain, des choses sur mon habitation. Mais quel est l'intérêt, du coup, pour l'entreprise qui vous a commandé cet objet connecté et qui l'utilise en automatique ? Alors, c'est de promouvoir la santé des salariés, mais c'est aussi de les former aux nouveaux outils, de les former au digital. Et puis, beaucoup de ces entreprises sont dans la santé. Et par exemple, si c'est un laboratoire pharmaceutique qui est spécialisé dans le diabète, ils vont se dire, ah, mais c'est intéressant, j'ai testé ça sur mes salariés. Et peut-être qu'en fait, demain, c'est quelque chose que je vais pouvoir offrir aux gens qui ont besoin de gérer leur diabète. Et si je suis un assisteur en santé pour les personnes âgées, je me dis peut-être que demain, ça va me permettre de mieux suivre des personnes âgées à domicile. Et donc, ils expérimentent en interne pour revoir leurs propres offres. Avant de passer à la rubrique suivante, un mot sur la position de la France dans le monde ou au moins vis-à-vis des pays européens en matière d'objets connectés, Christophe ? Je dirais que si on regarde le monde purement B2B, je dirais qu'on n'a pas à rougir. Franchement, on avance. On avance même très bien avec beaucoup de pilotes ou même beaucoup déjà de réalisations à grande échelle. Donc, je dirais que la France est relativement bien positionnée de notre point de vue. Merci beaucoup, messieurs. Si je peux rajouter, donc on est très bon en termes d'ingénieurs, on est très bon, on a beaucoup de pépites. Au CES, il y avait une quantité incroyable de startups qui faisaient des objets connectés. Là où on a un peu de mal, c'est convaincre les acteurs institutionnels de déployer ça à plus large échelle, par exemple en santé, et même les investisseurs. Le marché américain est beaucoup plus grand, donc les entreprises américaines ont quand même un avantage. Donc, finalement, on est capable, mais un petit peu frileux. Il faut qu'on entreprenne et il faut qu'on soit suivi quand on le fait. Merci beaucoup, messieurs. Vous restez avec nous et on passe tout de suite au pitch de la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada